Oui, mes copains de vie, c'est gentil, mais oui, ça n'irait pas avec n'importe qui. Oh, mais non, il faut que ce soit les gens qui connaissent comme moi, qui les ont élevés. C'est moi qui les ai élevés. C'est une compagnie pour moi, qu'est-ce que vous voulez donc que je fasse si je n'ai pas ça ? Je pourrais tomber du rétro. Ben alors, tomber du rétro, il faut que j'ai quelque chose pour me distraire. Oui, vous voyez, elle me cause, elle me cause en compagnie, oui. Et puis vous avez votre mari. Ah, ben voilà, je l'ai. Malheureusement que je ne l'aurai pas tout le temps, il viendra un jour qu'il faudra se séparer. Eh oui. Eh ben, pour tout le temps, c'est beau. Il y a combien de temps que vous êtes avec lui ? 63 ans. 63 ans. Je me suis mariée le 23 mai 1914. Il y a 23 ans que, 63 ans que je suis avec lui. Alors, c'est une belle vie, vous savez. C'est long, hein ? Oh, c'est long. On a des petits mots de temps en temps. On se dispute, mais ça revient. Ce n'est pas bien grave, non. Ce n'est pas grave, non, non, non. Alors, c'est la maison où vous avez vécu, ça, toute votre vie ? Oui, il est même nid, là. Et vous n'avez jamais voulu partir ? Ah, ben, je suis parti en guerre tout de même. J'ai été ben loin. Ah, oui ? J'étais en Turquie, en Contantino, pendant la guerre. J'ai été pendant la guerre, là, j'ai été en Italie, j'ai été en Bulgarie, en Serbie. Vous connaissez tout ça, vous, madame ? Oh, tout le temps, il me casse la tête avec ça. Tout le temps, si tôt qu'il voit du monde, allez, le revoile avec sa guerre de 14. Oh, mais il me casse les pieds quand il me cause de ça. Ah, oui ? Ben, oui. Moi, j'aime quand il me casse les pieds comme ça, il s'est en guerre de 14. Oui. J'ai fait un bas du voyage, un peu aujourd'hui, je serais obligé d'y faire, ça me coûterait, puis ça ne m'a rien coûté. Et puis maintenant, ça me coûterait, je ne sais pas, combat, pour faire ce voyage-là. Alors, j'ai qu'à dire une parole, mais nous cassons pas la tête avec ta guerre de 14, alors là, c'est fini. Il n'en parle plus. Il obéit, quand même. Il obéit ? Oh, parce qu'il obéit. C'est que, vous savez, quand je mets une erre, il n'y fait pas bon. C'est moi qui le mange. Quand je lui dis de manger ça tout, puis de la manger, puis quand je lui dis d'aller se coucher, il y va. C'est vrai ? Ben. Oh, ben, j'y vais si je veux. Vous vous chamaillez de temps en temps ? Oh, souvent. C'est souvent qu'on se dispute. À propos de quoi ? Oh, mais de rien. Rien qui va m'énerver, alors, ça y est. Tu ne vas pas trouver son dîner bon, ou... Tu vas se coucher, tu ne manges pas ça tout. Il est difficile ? Oh, qu'il est difficile. Surtout, surtout, surtout. Surtout. On ne s'est jamais accordé pour leurs nouvelles. Moi, mon horloge, il n'a jamais, jamais manqué de la vieille heure. Oui. Et puis, lui, il avait la nouvelle. Oh là là, oui. Ben, alors, ça n'allait plus. Pourquoi ? Parce qu'il rentrait à 10h30, ce n'était pas 10h30. À 11h30, pour moi, c'était 10h30. Alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Oh, ben, alors, là, il s'en allait. À entendre la soupe. Voilà ce qu'il faisait. Oui. Mais vous n'avez jamais réussi à accorder vos bonnes. Oh, non. Et pourquoi il ne voulait pas changer ? Ben, parce qu'il ne voulait pas. Il ne pouvait pas adhérer cette vieille heure. Et moi, je ne voulais pas adhérer la nouvelle. Quel a été le plus beau moment de votre vie ? C'est quand on s'est mariés. Et voilà, en 14h. 13h, 14h. Pourquoi vous l'avez épousée ? Oh, ben, ma foi, parce que c'était la guerre qui allait arriver. Et puis, il fallait quelqu'un là-dedans pour garder tout le matériel. Mais c'est tout seul. Ma mère est tellement. Mais pourquoi vous l'avez choisie, elle ? Oh, ben, ma foi. Parce qu'il m'en fallait une. Oh, ben, alors, il m'en fallait une. Puis, je ne voudrais encore pas le quitter. Mais il faudra bien le quitter. Il est tellement gentil. Il me laisse faire tout ce que je veux. Oh, ben, alors. ... ... ... ... ... ... Merci.